Bonsoir, bienvenue à tous et à toutes les courageux qui ont affronté les éléments de la nature. Par la plaisir de recevoir ce soir Alexandra Malenfant-Villeux, docteur en philosophie, qui va nous parler de l'éducation. Mais avant de présenter plus en détail, j'ai des amendes à faire. Vous avez sur les tables un formulaire d'adhésion pour la Société de philosophie des régions au cadre du Québec. Il y aura l'Assemblée générale annuelle qui aura lieu à l'Université du Québec à Troyes, le mardi 27 mars. Vous pouvez venir simplement pour observer, mais vous ne pouvez pas voter. Et vous pouvez atterrer sur place si vous trouvez ça intéressant. Ça coûte un petit dollar annuellement d'adhésion. Alors moi je fais partie du conseil d'administration. Alexandra Malenfant-Villeux fait partie du conseil d'administration. Ce que la Société fait de façon indépendante du chef qui souhaite, c'est organiser la Journée mondiale de philosophie qui a toujours lieu par le 5 novembre, toujours un jeudi, chaque année, Journée mondiale, sous le parrainage de l'UNESCO, mais il donne content. Ça va faire du financement à chaque fois. Et puis faire notre publicité, rejoindre les médias. Enfin là, on a une année passée, on a pour eu beaucoup de monde, ça s'est bien passé. Sauf la conférence à l'UQTA, il y a beaucoup de monde. Et ça va recommencer cette année, puis il y aura un festival de villes de filles au centre-ville, dans les endroits publics. S'il fait beau à l'extérieur, c'est une entente qui fait partie des festivals culturels de la ville avec l'accord de la ville de Coréen. Et tout, tout s'écrit. Alors, ça va avoir lieu le 15, 16, 17 juin. Pas mal, les annonces. L'Assemblée générale, le 27 mars, 3 minutes d'adhésion, 10 dollars, si vous voulez, quand vous voulez. Il y a d'autres gens qui ont adhérent ce soir, mais il faudra nous voulons, parce que c'est pour l'année 2019. Maintenant, je suis bien heureux de recevoir la jeune conférencière, récemment docteur en philosophie, qui enseigne maintenant comme chargée de cours à l'UQTA et à d'autres endroits. Un film de moi, je ne suis pas le plus jeune. Un film de moi, je ne suis pas le plus jeune. Et collèges, oui, collèges aflèches. Elle enseigne aussi la psychologie au niveau collégial. Elle s'intéresse au fondement de l'éducation, à l'égalité des chances ainsi qu'à l'éducation au pluralisme et à la citoyenneté. Alors, pour l'introduire à sa conférence comme telle, je lui laisse la parole et je suis d'autant plus fière de vous présenter Alexandra, que ça a été au collégial, les cours de philosophie étaient une de mes meilleures étudiantes. Et quand je l'ai revue, elle s'en a pas longtemps, on ne s'en a pas vu. Puis quatre, la Société de philosophie des régions a commencé à se développer. Là, on a pris, à la première réunion, c'est là il y a un an, on a pris contact. J'ai eu quelques approches. Puis, à la table ronde, en novembre 2017, pour l'avion madame la vidéo, elle a fait la présentation sur l'éducation, les systèmes d'éducation, les réformes, etc. C'est une petite part dans cette réussite et une grande fierté. Alors, madame Alexandra, veillez madame. Madame Faudille. Merci Clément. Une belle présentation, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être ici ce soir avec vous. Donc, je vais commencer sans tout tarder. En fait, j'ai préparé pour vous cette conférence sur l'égalité des chances. Je vais parler du financement de l'école privée, du financement publique de l'école privée, puis de l'impact que ça peut avoir sur l'égalité des chances, justement. Donc, je vais y aller tout de suite. Donc, juste avant de commencer, c'est vrai, je voulais vous dire que la première partie de ma présentation est plus théorique. C'est vraiment de la philo politique appliquée, si je pourrais dire. Mais la seconde partie, c'est la partie où j'ai tenté d'appliquer le résultat de ces réflexions-là au système scolaire québécois. Donc, la première partie est plus philosophique, académique, si je pourrais dire. La seconde partie, c'est plus appliquée. Donc, il existe présentement un important débat dans le monde anglo-saxon sur l'interprétation du principe d'égalité des chances. Les arguments développés et les solutions proposées par les intervenants sur cette question-là sont toutefois très liés au contexte social et éducatif américain, ce qui m'a poussé à m'interroger sur leur pertinence lorsqu'appliquée à la société québécoise et plus principalement l'école québécoise. Les désaccords concernant l'interprétation et l'application du principe d'égalité des chances se manifestent à travers beaucoup de débats à travers le monde de l'éducation, tels justement la question du financement de l'école privée, le décrochage scolaire, l'intégration des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, ce que je vais résumer par la suite dans notre présentation par la chronique EHDAA. Donc, ça inclut les élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation. L'accessibilité aussi aux services de garde, l'intégration des élèves immigrants, la gratuité scolaire ou la légitimité des écoles confessionnelles. Donc, dans le cadre de cette présentation-là, je vais analyser l'interprétation et l'application du principe d'égalité des chances dans le code-figure de l'école privée et de l'école privée confessionnelle au Québec. Donc, depuis plusieurs années, nombreux sont les intervenants québécois qui soutiennent qu'en subventionnant l'école privée, notre système d'éducation encourage la ségrégation et reproduit les inégalités sociales, tout en laissant à l'école publique le facto d'intégrer à elle seule les EHDA. D'où l'idée qu'il faudrait diminuer, voire abolir les subventions à l'école privée et redistribuer les ressources ainsi économisées vers l'école publique. À mon avis, cependant, il y a trois problèmes majeurs qui découleraient d'une telle décision. Tout d'abord, la réduction ou l'abolition des subventions à l'école privée ne ferait qu'accentuer l'écart entre le statut socio-économique moyen des élèves du public et ceux du privé, laissant l'école privée accessible uniquement aux enfants des parents les plus riches, ce qui ségrèguerait d'autant plus les élèves. Ensuite, la notion d'égalité des chances, oui, est certes cruciale, mais il y en a tout autant, à mon avis, dans nos sociétés démocratiques et libérales, de la liberté individuelle et du droit qu'ont les parents d'éduquer leurs enfants en conformité avec leurs valeurs et de choisir pour se faire un établissement d'enseignement privé, un droit d'ailleurs protégé au Québec par l'article 42 de la Charte des droits et de la liberté de la personne. Enfin, puisque seules les écoles privées au Québec peuvent offrir l'enseignement confessionnel en plus des services éducatifs standards, la diminution ou l'abolition des subventions à l'école privée aurait pour effet de restreindre encore davantage l'accès aux écoles confessionnelles privées restantes et causerait par le fait même préjudice aux parents socio-économiquement défavorisés qui souhaitent que leurs enfants bénéficient d'un enseignement confessionnel. Est-ce qu'il existe d'autres avenues que la diminution ou l'abolition des subventions à l'école privée pour favoriser l'égalité des chances? L'école privée québécoise est-elle en elle-même un instrument de l'inégalité des chances? Voilà les questions auxquelles je vais tenter de répondre dans cette présentation. Donc, pour ce faire, je vais d'abord présenter les principales caractéristiques de la théorie égalitariste de la justice en éducation, ainsi que les principales caractéristiques de la théorie suffisantiste de la justice en éducation. Ensuite, je vais défendre, suivant Brickhouse et Swift, deux théoriciens égalitaristes, deux philosophes égalitaristes, que la théorie égalitariste de la justice en éducation non seulement comprend, mais permet la perspective suffisantiste. Ainsi, à mon avis, en fait, le débat entre Brickhouse et Swift, d'une part, et Anderson et Sass, deux suffisantistes. D'autre part, il n'a pas lieu d'être. Même si je suis largement en faveur de la théorie égalitariste de la justice en éducation de la part des parents, je vais vous expliquer aussi ce que ça veut dire. C'est particulièrement vrai, à mon avis, si on prend en considération la situation particulière du Québec ou la situation de toute autre société où le niveau d'inégalité socio-économique est moindre qu'il ne l'est aux États-Unis, qui viennent ces philosophes-là. De là l'intérêt d'essayer d'appliquer leur théorie, de voir comment ça pourrait s'appliquer ici finalement. Donc, cette démonstration-là va culminer par la présentation de la propre conception de la théorie égalitariste de la justice en éducation et son application à la question de l'école privée québécoise. Donc, voyons d'abord les caractéristiques de la théorie égalitariste de la justice en éducation, telles que des endures par Brickhouse et Swisscombe. Tout d'abord, ces auteurs-là soutiennent que le principe d'égalité des chances demande qu'on tente de réduire non seulement l'effet des inégalités socio-économiques sur la réussite scolaire, mais aussi l'effet des inégalités naturelles. C'est pourquoi on dit d'ailleurs, pour ceux qui sont familiers un peu avec les auteurs en philo, que le principe d'égalité des chances tel que défini par Brickhouse et Swift est l'équivalent, appliqué au monde de l'éducation, du principe de juste égalité des chances de John Rawls. Ensuite, Brickhouse et Swift défendent ce qu'ils appellent une conception pluraliste de l'égalitarisme en éducation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils considèrent l'égalitarisme en éducation comme une valeur très importante en elle-même, mais ils sont conscients que cette valeur-là peut parfois entrer en conflit avec d'autres valeurs importantes, comme par exemple la famille, la valeur de la famille, auxquelles on souhaite ou on doit, dans certains cas, donner priorité. Donc, autrement dit, ils ne disent pas qu'on doit tout le temps prioriser la valeur d'égalité. D'ailleurs, dans le but de préciser leur position sur cette question-là de l'équilibre des valeurs en éducation, Brickhouse et Swift en sont venus à théoriser au moins une valeur qui considère légitime qu'on défend justement en priorité à la valeur d'égalité. Cette valeur-là, c'est celle du lien parent-enfant, selon laquelle les parents et leurs enfants peuvent et doivent entretenir entre eux des rapports enrichissants et satisfaisants, des rapports qui vont nourrir le lien d'attachement qui les unit. Brickhouse et Swift ont enrichi cette valeur-là en principe, et c'est ce principe-là que j'ai appelé tout à l'heure le principe de partialité parentale, le fait que les parents peuvent être partiaux, dans certains cas, avec leurs enfants, justement dans le but de nourrir ce lien d'attachement-là qui est nécessaire et qui doit primer, dans certains cas, sur le principe d'égalité. Donc, ce principe-là, le principe de partialité parentale, fournit des armes, en fait, aux égalitaristes qui souhaitent contrer l'argument selon lequel l'égalité en éducation mènerait inévitablement, si on pousse jusqu'au bout, à l'abolition de la famille. Donc, selon le principe de partialité parentale, on n'a pas besoin d'en venir à l'abolition de la famille, évidemment, parce que les activités que les parents pratiquent avec leurs enfants sont légitimes si elles permettent aux parents et aux enfants de bénéficier de tant de qualité ensemble. Mais elles sont illégitimes si elles sont pratiquées dans le but de donner un avantage positionnel quelconque aux enfants. Par exemple, sachant que les enfants auxquels on lit souvent des histoires ont plus de facilité avec l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, et sachant que plusieurs enfants sont, malgré ça, rarement en contact avec des livres à la maison, Brickhouse et Swift vont dire que, bien oui, c'est légitime, au nom du principe de partialité parentale, que les parents qui le souhaitent lisent une histoire à leurs enfants avant de les mettre au lit. C'est un exemple, justement, d'un moyen qu'on sait qui est avantageux pour les enfants, mais qui n'est pas nécessairement égalitaire puisqu'on sait que les parents ne le font pas tous, mais Brickhouse et Swift l'autorise au nom du principe de partialité parentale, c'est un exemple. Cependant, suivant le principe de partialité parentale, donc un autre exemple inverse cette fois-là, il serait illégitime qu'un parent paie à son enfant si cet enfant-là ne présente aucune difficulté particulière en mathématiques, par exemple. Bien, ça serait légitime que les parents, à ce moment-là, paient à leur enfant un tuteur pour qu'il devienne meilleur que tous ses camarades en mathématiques. Donc, c'est un exemple d'application dans un sens et dans l'autre du principe de partialité parentale. C'est légitime? Dans le cas de la lecture d'une histoire, par exemple, oui, c'est légitime parce que ça va aussi servir à courir le lien qu'il vit les enfants. C'est un cas de problème? Dans le cas d'un tuteur pour un enfant qui n'a aucune difficulté particulière, là, ça serait illégitime parce que ça donnerait un avantage positionnel à cet enfant-là dans la société qui n'aurait pas lieu d'être parce que ce n'est pas un enfant qui a des difficultés en mathématiques. Donc, c'est un exemple d'application. Le suffisantisme, maintenant. Donc, l'autre théorie. Contrairement aux partisans de l'égalitarisme en éducation, les adeptes du suffisantisme, comme Anderson et Sask, se soucient plus ou moins, en fait, d'égaliser les chances de réussite des élèves. Donc, c'est un peu la position inversée, je pourrais dire. Plutôt, ce qu'ils vont vouloir, les suffisantistes, c'est s'assurer que chaque élève ait suffisamment de chances de réussite. C'est pour ça qu'on appelle ça la position suffisantiste, là. Suffisamment représentant ici un seuil préétabli. C'est pourquoi il y en a qui vont reprocher aux suffisantistes de considérer comme légitimes toutes sortes d'inégalités que eux vont considérer illégitimes parce que les suffisantistes ne se préoccupent pas de ces inégalités-là qui surviennent au-delà du seuil qu'on aurait établi. C'est pour ça aussi qu'on va dire, encore une fois pour ceux qui sont familiers avec Ross, que la théorie suffisantiste de la justice en éducation, c'est l'équivalent du principe de différence de John Ross cette fois-là. Donc, ces auteurs-là, les suffisantistes, sont favorables à l'existence des écoles privées et à toutes sortes de formes de financement, en autant que chaque élève, qui soit public ou privé, bénéficie de l'atteinte de ce seuil-là préétabli, qui est considéré comme suffisant en termes de qualité de la formation reçue. Cela étant dit, la version suffisantiste que défendent les philosophes de l'éducation comme Anderson et Sass est plus substantielle que ce que je viens d'expliquer. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Anderson et Sass, ils défendent que l'égalitarisme en éducation est inadéquat parce qu'ils restent muets sur les problèmes liés à la gestion de la diversité et à l'intégration, autant à l'école que dans l'emploi, des minorités visibles et de tous les autres groupes traditionnellement ségrégés. C'est vrai que les égalitaristes ne sont pas autant préoccupés de cette question-là, alors que les suffisantistes, elles, puis d'elles, parce que c'est deux femmes, deux sonestats, elles vont le faire. Donc, pour justifier leur point de vue, les suffisantistes partent du principe selon lequel les élites, c'est le terme qu'ils vont utiliser, élites, d'une société démocratique. Donc, ces élites-là, selon elles, devraient être au service de l'ensemble de la société, non pas au service d'elles seules. Et devraient aussi, ces élites-là, être à même de répondre systématiquement aux intérêts et aux besoins des citoyens de l'ensemble des classes sociales. Donc, c'est ce qu'ils vont appeler, c'est ce qu'elles vont appeler la conception démocratique des élites. Donc, cette conception-là démocratique des élites demande beaucoup de choses, en fait. Demande qu'on revoie les qualifications requises d'abord pour accéder aux postes occupés par les élites. En effet, Anderson et Sass remarquent, peut-être que vous y avez pensé aussi, que les élites actuelles ne semblent pas avoir les compétences nécessaires pour faire bénéficier l'ensemble de la société de leur position privilégiée. La preuve étant qu'elles échouent fréquemment à répondre aux besoins des personnes ou groupes défavorisés ou traditionnellement ségrégués, justement. Donc, il y a deux idées qui sont proposées par Anderson et Sass qui découlent de cette conception-là démocratique des élites. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, autrement dit, pour avoir des élites vraiment démocratiques? D'abord, il faudrait que les élites possèdent cette capacité-là de répondre aux besoins des personnes ou groupes défavorisées ou ségréguées. Pour ce faire, selon Anderson et Sass, il faudrait que ces élites-là proviennent elles-mêmes de tous les milieux, incluant les milieux les plus défavorisés. Plus encore, il faut que tous les enfants, incluant les futurs membres de cette élite-là, soient éduqués ensemble, au sein d'écoles très diversifiées. Donc, pour les suffisantistes, la conception de défendre les égalitaristes, de ce qui est-ci à être qualifiés pour la sélection universitaire, par exemple, ou pour l'emploi, c'est beaucoup trop étroit parce que cette conception-là ne tient pas compte des exigences de qualification d'une élite démocratique. Dit autrement, en fait, l'avantage positionnel que procure l'éducation et le succès académique à eux seuls, dans la perspective suffisantiste, est beaucoup moins grand que dans la perspective égalitariste. Donc, les chances de sélection à l'université et les perspectives d'emploi dans la conception suffisantiste sont égalisées par l'intégration massive des enfants issus de communautés traditionnellement ségrégées dans les classes d'enfants favorisées. Et si nécessaire, par leur sélection, éventuellement, à l'université et même pour les postes en emploi, par leur sélection selon des politiques d'action positives, ce qu'on appelait anciennement la discrimination positive, suffisamment agressée pour que la présence d'individus issus de communautés traditionnellement ségrégées sur les campus ou dans des postes élites ne soit pas perçues, comme c'est le cas actuellement, comme l'exception qui confirme la règle. Donc, ça c'est pour les deux théories sur lesquelles je me base, en fait, qui se posent dans une certaine mesure. Donc, je vais passer maintenant à ma critique du suffisantisme, la deuxième théorie que je viens de vous présenter. Donc, d'entrée de jeu, ce qu'il faut voir, c'est que la position d'Anderson, tout comme celle de Sattes, s'inscrit dans la tradition égalitariste, ce que les deux auteurs, de toute manière, admettent bien relançant. Pour Anderson et Sattes, l'égalitarisme ne doit non pas servir la distribution des ressources financières dans le système d'éducation, mais plutôt, comme je viens de l'expliquer, concerner la composition en elle-même des classes et des écoles et la distribution égale des élèves selon leurs origines ethniques et socio-économiques. Donc, c'est de l'accomplissement de cette tâche-là, soutienne Anderson et Sattes, que vont être les véritables fondements d'une société démocratique et égalitaire. Donc, moi, pour ma part, j'ai tendance à m'accorder avec Anderson et Sattes sur les idées démocratiques qu'il y a de l'effort. Cependant, le suffisantisme en éducation se forme sur l'égalitarisme. Donc, je me demande un peu pourquoi les auteurs tentent de se distinguer de l'égalitarisme en défendant le suffisantisme. En effet, il me semble que la théorie d'Anderson et Sattes se justifieraient mieux sur des bases égalitaristes qu'en adaptant un autre concept qui est à priori moins demandant en matière de redistribution. Donc, je trouve que tenter ainsi de se démarquer en développant une version égalitariste du suffisantisme, si je pourrais le dire, ça ne m'apparaît pas vraiment respecter le principe de parciment. Donc, jusqu'à présent, j'ai démontré, en tout cas, je pense, assez rapidement, avoir démontré que le suffisantisme est une forme d'égalitarisme. Dans les faits, cependant, le rapprochement entre l'égalitarisme de Brickhouse et Sattes et le suffisantisme devient plus difficile quand on aborde la question du financement du système scolaire. Donc, alors que Brickhouse et Sattes adoptent sur cette question-là une posture égalitariste, Anderson et Sattes, comme je l'ai expliqué, prônent la tolérance face aux inégalités éducatives en autant qu'un seuil minimal d'éducation est atteint et en autant que les inégalités observées au-dessous de ce seuil-là, bénéficient au plus désavantagées, comme je l'ai expliqué. Donc, sur ce point-là, je suis en accord avec la critique de Brickhouse et Sattes à l'endroit d'Anderson et Sattes, parce que ce que Brickhouse et Sattes leur rapproche, c'est de dire, en fait, les suffisantistes prennent pour acquis que ces inégalités éducatives-là se produisent dans une société où les élites sont déjà démocratiques, c'est-à-dire une société intégrée, sans distinction de classe ou de race, où les élites se préoccupent vraiment des plus désavantagées, et le font de manière efficace, ce qui n'est pas le cas de la société américaine actuelle, ce qui n'est pas le cas non plus de la société québécoise, on pourrait le dire aussi. Maintenant, je pense à la critique. Je ne vais pas changer de sapot, je vais pousser. Donc, à mon avis, par contre, malgré tout ça, les suffisantistes se trompent de cible quand elles s'attaquent à l'égalitarisme, parce qu'ils vont juger abuser leur conclusion, ils vont juger abuser l'application de leur théorie, comme par exemple, parce que ça amène, entre autres, à l'abolition de l'école privée. Bon, Anderson et Sattes, ils vont s'en prendre à cette portion-là de leur théorie en croyant avoir trouvé l'origine du problème. Mais moi, je pense, pour ma part, que l'égalitarisme n'est pas lui-même la cause de l'application excessive que font Brinkhouse et Swift de l'application de leur théorie. Ce que je pense plutôt, c'est que ces deux auteurs-là n'utilisent pas suffisamment le pluralisme de leur égalitarisme. Parce que j'ai parlé tantôt, le fait qu'en fait, l'égalitarisme ne doit pas être la valeur priorisée dans chaque pas. Ce qui donne l'impression, en fait, que leur théorie égalitariste de la justice est en elle-même trop restrictive. En d'autres termes, quand vient le temps de mettre en balance d'autres valeurs avec celles d'égalité, comme la valeur du lien par enfant, justement, les deux auteurs, selon moi, n'admettent pas suffisamment de comportements dans la catégorie de la partialité parentale légitime. Ils vont classer trop de comportements dans la catégorie de la partialité parentale illégitime. Donc, cette position-là me permet de sauvegarder le concept d'égalitarisme en éducation, tout en exploitant plutôt la question de l'illégitimité du principe de partialité parentale à la place. Et c'est ça qui pousse à tort, selon moi, des suffisantistes à rejeter l'ensemble de la théorie égalitariste de la justice qui prétexte être égalitariste. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent permettre d'expliquer ça. Je vais en proposer deux. Et je vais montrer pourquoi, à mon avis, ils ne sont pas très convaincants, particulièrement pour le cas du système d'éducation québécois. Donc, c'est là qu'on va passer tranquillement à l'application. Donc, tout d'abord, Brickhouse et Swift, comme j'ai dit, vivent et ont vécu au Royaume-Uni et aux États-Unis. Deux pays qui sont renommés pour les écarts de richesse assez prononcés entre les riches et les pauvres. Donc, dans un tel contexte, la tendance à considérer un grand nombre de comportements parentaux partiaux comme étant illégitimes s'explique mieux que dans un contexte où les inégalités sont moindres. J'explique pourquoi. Évidemment, plus... Quand on est dans un pays où les écarts sont grands entre les ressources dont disposent les citoyens riches et les ressources dont disposent les citoyens pauvres, plus les comportements partiaux des parents riches à l'endroit de leurs enfants auront pour effet de creuser encore plus le fossé qui sépare les enfants riches des enfants pauvres. Parce que les parents riches disposent, dans les sociétés où les écarts sont grands, de beaucoup plus de ressources que les parents pauvres pour contribuer à l'éducation de leurs enfants, alors que les parents pauvres ne disposent de très peu ou pas de ressources pour contribuer à ça. C'est pour ça que dans une société où les inégalités sont plus... L'écart entre les riches et les pauvres est plus grand, les auteurs qui viennent de ces pays-là vont considérer plus de comportements comme illégitimes. Ils vont classer plus de comportements parentaux partiaux dans la catégorie de comportements illégitimes que dans une société où les inégalités seraient moindres. Vous comprenez le principe. Or, évidemment, la société québécoise n'est pas parfaitement égalitaire non plus, mais n'est pas le théâtre d'une égalité sociale et économique aussi prononcée que les sociétés britanniques et américaines, ce qui rend un peu moins justifiable, à mon avis, au Québec, le principe de partialité parentale légitime tel qu'il va être énoncé par Brickhouse et Swift. Mais, supposons que la société québécoise ne présente pas autant de disparité avec les sociétés britanniques et américaines. Donc, même si c'était le cas, l'application qu'effectue Brickhouse et Swift de leur principe de partialité parentale me semble excessive, au moins sur un point, c'est celui dont je le traite principalement ce soir, celui du traitement réservé aux écoles privées. Soyons clairs, selon moi, Brickhouse et Swift ont parfaitement raison d'observer une unité à la fin de l'éducation secondaire entre les élèves qui fréquentent le système privé et ceux qui fréquentent le système public. Comment l'ignorer quand, année après année, les écoles privées figurent majoritairement au départ de la réunisse scolaire effectuée par divers médias québécois, et quand cette question revient de manière récurrente un peu partout dans l'actualité. Cependant, selon moi, cette observation-là ne nous autorise pas à déduire que l'école privée est en elle-même la source de ses iniquités et n'oblige en rien les partisans de l'égalitarisme en éducation, même au Québec, à forcer l'abolition, le moratoire ou la diminution du financement public de l'école privée. Au contraire, appliqués dans la perspective qui est la mienne, les principes d'égalité et de partialité parentale légitimes pourraient même permettre la distribution d'un plus grand nombre de ressources vers l'école privée dans certains cas et m'en ayant certaines consignes. Ça peut sembler paradoxal ce que je dis là, mais on va poursuivre. On va voir ce que vous en pensez par la suite. Je vais essayer de défendre ça. Donc, tout d'abord, il apparaît que le type d'école fréquentée n'a que très peu d'influence sur les résultats académiques d'un élève en comparaison avec l'influence d'autres variables potentielles telles que le statut socio-économique des parents au premier chef. Considérons les résultats de recherche de John Hattie qui a produit plusieurs méta-analyses sur le degré d'influence d'un ensemble de variables sur la réussite académique. Hattie démontre que le statut socio-économique, le contenu du curriculum d'études et les stratégies pédagogiques utilisées sont les trois variables principales qui influencent le succès académique et que le type d'école fréquentée en lui-même n'a pas d'influence sur le succès académique. Ainsi, puisque au Québec, le curriculum d'études est à peu près le même au sein des écoles publiques et privées en majorité, j'exclus les écoles concessionnelles illégales ou certaines écoles dont le financement est entièrement privé, mais si on prend la majorité des écoles publiques et privées financières publiquement, puisque le curriculum d'études est à peu près le même dans toutes ces écoles-là et puisque les stratégies pédagogiques utilisées sont également diversifiées au sein des écoles privées comme des écoles publiques, la seule variable qui demeure pour expliquer les inégalités dans les résultats académiques des élèves du privé et du public parmi celles que j'ai numérées les trois premières, c'est le statut socio-économique des élèves. Bien entendu, en moyenne, les élèves partant de l'école privée ont des parents plus riches que ceux de l'école publique. Deuxièmement, il faut savoir que l'école privée québécoise n'est pas obligée d'accepter ni de garder dans ses rangs les EHDA. Je ne veux pas dire ici que les écoles privées refusent systématiquement les EHDA. Vous vous souvenez, c'est les élèves handicapés ou avec des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage. Ce que je veux dire, c'est que les écoles privées ont le privilège de faire un choix alors que l'école publique est sous l'obligation, elle, d'accepter tous les élèves de moins de 16 ans, peu importe où ils viennent, peu importe les problèmes ou troubles de l'apprentissage dans toutes les sociétés. Ainsi, il semble qu'il n'y a que deux raisons qui expliquent que les élèves du système privé obtiennent systématiquement de meilleurs résultats scolaires que ceux de l'école publique. Un, les élèves du privé proviennent de milieux socio-économiquement plus favorisés que les élèves du public. Deux, la proportion de HDA est beaucoup plus grande que les coûts privés. Est-ce que ces raisons sont suffisantes pour défendre l'abolition ou la réduction des subventions à l'école privée? J'estime que non et je vais expliquer pourquoi. Donc, la partialité parentale, selon la conceptualisation de Brickhouse et Swiss, est illégitime, comme je l'ai expliqué tantôt, quand les parents prennent des décisions ou planifient des activités dans le but de procurer un avantage positionnel quelconque à leurs enfants. Mais, outre le fait que cette conception-là de la légitimité de la partialité parentale nécessiterait pratiquement une police de la pensée pour être opérationnelle, elle a souvent été qualifiée d'excessive, entre autres par des suffisantistes, parce que, évidemment, les parents pourraient souhaiter le meilleur pour leurs enfants et ainsi valoriser l'éducation maximum, mais le faire au nom d'un tas d'autres raisons que le désir de leur procurer un avantage positionnel sur les autres enfants. Cet argument-là a eu beaucoup de poids dans le débat sur la partialité parentale. Dans un article sous-séquent, Brickhouse et Swift ont concédé que le fait de conférer à certaines expériences éducatives d'une valeur intrinsèque et qu'un parent pourrait souhaiter, par exemple, pour cette raison, faire vivre ces expériences-là à son enfant, pourrait, dans certains cas, être compris comme un comportement parental ou partial légitime. Le fait, par exemple, que les parents partagent les valeurs qui leur tiennent à cœur avec leurs enfants peut, en effet, être compris comme une manière d'entretenir et d'enrichir le lien qui les unit et non pas comme la volonté de donner à leurs enfants un avantage positionnel supplémentaire. Par exemple, que des parents veuillent inscrire leurs enfants dans une école privée parce qu'ils accordent une valeur intrinsèque à l'expérience éducative proposée par cette école-là ou encore parce qu'il s'agit d'une école concessionnelle qui propose, en parallèle avec le curriculum du ministère, une vie spirituelle cohérente avec celle familiale, pourrait, dans cette perspective, être considérée comme un choix partial légitime. Mais même si Brickhouse et Swift n'étaient pas d'accord avec le fait qu'on considère l'inscription à l'école privée comme un choix partial légitime au nom de la valeur intrinsèque que ça représenterait aux yeux des parents, il pourrait avoir d'autres raisons de considérer l'école privée comme un choix parental partial légitime. En effet, comme je viens de l'expliquer, peu importe qu'il fréquente l'école publique ou privée, les élèves dont le statut socio-économique est favorable réussiront toujours mieux en moyenne que les élèves provenant d'un milieu défavorisé. Difficile de voir dans un tel contexte comment on pourrait considérer comme légitime le choix parental partial d'inscrire son enfant à l'école privée parce que ce n'est pas l'école privée en elle-même qui donne un avantage positionnel supérieur aux élèves qui la fréquentent. Il y a l'autre variable à considérer aussi dont j'ai déjà parlé, le fait que les écoles privées n'admettent pas généralement, ou moins, en tout cas, moins grande quantité que l'école publique, les EHDA. Donc, ce que ça signifie, c'est que le défaut de l'école privée n'est pas de causer l'inégalité des chances, mais de faire preuve d'un déficit d'intégration. Un peu le reproche que les suficientistes faisaient finalement aux égalités. L'école privée ne produit pas en elle-même des élèves plus cultivés, plus compétents ou plus compétitifs. Plutôt, l'école privée refoule à la porte, ségrègue les élèves qui, peu importe le type d'école qui vont fréquenter, auront bien du mal à égaliser leur chance de réussite avec celle des élèves type de l'école privée, soit parce qu'ils proviennent d'un milieu socio-économique défavorisé, soit parce que ce sont des élèves handicapés ou avec des difficultés d'apprentissage, d'adaptation, ce qui nous donne l'impression que l'école privée produit en elle-même des élèves plus cultivés, plus compétents ou plus compétitifs. Donc, plutôt que de poser un moratoire de diminuer le financement ou d'abolir l'école privée dans le respect de la perspective égalitariste que je défends, ce que je propose, c'est que l'État légifère peut exiger des écoles privées québécoises qu'elles s'admettent à chaque année une proportion de HDA équivalente à celle qui prévaut dans la population, la même proportion qu'à l'école publique. En fait, il n'y aurait pas plus à ce moment-là d'élèves de HDA à l'école publique et à l'école privée. Il y en aurait la même proportion partout. En échange, les besoins supplémentaires en services adaptés auxquels feront face les écoles privées seront fournis par l'État et font fournis par l'État étant donné que ces élèves-là qui accèderaient à ce moment-là à l'école privée auraient de toute manière bénéficié des services des professionnels si ils avaient fréquenté l'école publique. L'État aurait de toute manière d'être menti à absorber cette dépense. Il faudrait aussi que les écoles privées québécoises admettent à chaque année entre leurs murs la même proportion d'élèves de milieux socio-économiques défavorisés que celle qui prévaut dans la population. Ce n'est pas juste les EHDA qu'il faudrait intégrer dans la même proportion, c'est aussi les élèves qui viennent des milieux socio-économiques défavorisés. Et là, encore là, c'est l'État qui assurerait le paiement des frais de scolarité de ses élèves en lieu et place des parents de ces derniers. L'État fournit déjà la subvention à l'École privée. On pourrait même imaginer un système de bourse par palier question d'également offrir la possibilité aux élèves qui situent tout juste en haut de la classe défavorisée ainsi qu'à ceux de la classe moyenne de fréquenter l'École privée. Enfin, dernier point, évidemment, les examens d'admission à l'École privée là où ils se pratiquent encore parce que ce n'est pas le cas partout, seraient abolis. Il ne faudrait plus avoir d'examen d'admission parce qu'il faudrait que l'ensemble des élèves pour s'accéder à l'École privée. Donc, les travaux récents sur la juste distribution des opportunités en éducation, notamment en Québec, s'appuient sur la prémisse voulant qu'une juste distribution nécessite l'abolition de le moratoire pour la réduction des subventions aux écoles privées. J'ai défendu dans le cadre de cette présentation que c'est une position problématique, comme je l'ai dit au départ, pour trois raisons. Premièrement, sachant que les écoles privées continueront d'exister qu'elles soient subventionnées ou non, la réduction ou l'abolition des subventions à l'École privée auraient uniquement pour effet d'agrandir l'écart entre le statut socio-économique moyen des élèves de l'École publique et celui des élèves de l'École privée, laissant l'École privée accessible uniquement aux anciens de parents très riches. C'est une situation inacceptable quand on veut défendre une position idéalitariste en matière d'éducation, comme je veux le faire, peu importe la proportion d'élèves restant à l'École privée. Deuxièmement, après avoir défendu les principes généraux qui sous-tendent la position de Brickhouse et Swift, j'ai soutenu que l'application qu'ils font dans leur propre théorie est excessive au regard du type de choix qu'ils considèrent comme étant impartial et illégitime de la part des parents. C'est vrai particulièrement qu'on prend en considération, selon moi, la situation spécifique de la société québécoise ou la situation de n'importe quelle autre société où le degré d'inégalité socio-économique est plus bas qu'il ne l'est aux États-Unis. Puisque les deux seules raisons qui semblent amener les élèves du privé à obtenir systématiquement des meilleurs résultats au Québec que les élèves d'école publique sont, un, leur statut socio-économique plus élevé et, deux, le fait qu'il y a une grande proportion de HDA au sein du système public que dans le système privé, ça me semble irraisonnable qu'on défende l'abolition, le moratoire ou la diminution des subventions à l'école privée québécoise pour cette raison-là. Comme je l'ai expliqué tantôt, l'école privée québécoise n'est pas en elle-même agente de l'inégalité des chances. C'est plutôt le fait qu'elle fait preuve d'un déficit d'intégration qui nous en donne l'impression. C'est pourquoi j'ai défendu que l'État québécois serait légiféré pour que les écoles publiques et privées acceptent la même proportion de HDA et d'élèves socio-économiquement défavorisés et que j'ai affirmé qu'il faudrait abolir les examens d'admission. Troisièmement, comme je l'ai dit, il serait abusif au sein de nos sociétés libérales et démocratiques de simplement interdire les écoles privées, particulièrement dans le contexte québécois où l'école privée a dans l'obligation de fournir à ses élèves les mêmes services éducatifs que l'école publique en ce qui a trait entre autres au curriculum d'études, au calenderie scolaire, à l'évaluation et à la certification des études. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Donc au Québec, les écoles privées sont tenues à ces mêmes conditions-là. Puisque seules les écoles privées au Québec peuvent offrir l'enseignement confessionnel en plus des services éducatifs standards, la diminution ou l'abolition des subventions à l'école privée auraient pour effet de restreindre encore davantage l'accès aux écoles confessionnelles privées restantes et causeraient par exemple un préjudice aux parents socio-économiquement défavorisés qui voudraient que leurs enfants bénéficient d'un enseignement confessionnel. Donc, ma conception de la théorie égalitariste de la justice en éducation et son application au débat entourant la légitimité des écoles privées québécoises confessionnelles ou non a l'avantage, je pense, de sauvegarder les principes égalitaristes sans pour autant qu'il soit nécessaire d'abolir l'école privée ou d'en diminuer ou d'en abolir le financement. Voilà. Merci. OK. Première question. Oui, merci Alexandre pour la parole. Merci. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez tenté de faire auprès des écoles privées ou directeurs des écoles privées pour ce qui est d'augmenter l'admission chez, parmi les écoles privées, des étudiants qui ont des difficultés d'apprentissage et avez-vous tenté aussi le terrain auprès des parents qui envoient les leurs sœurs dans les écoles privées? Qu'est-ce que vous pense de ça, d'admettre plus d'étudiants qui ont des difficultés d'apprentissage dans les écoles? Non, parce que je suis en philosophie, pas en sociologie. Donc, l'approche en philosophie, c'est très théorique. Moi, contrairement à beaucoup de mes collègues en philosophie, j'ai poussé un petit peu plus loin et j'ai tenté de voir comment ça pourrait s'appliquer concrètement par contre. Comment ça fait ça? Comment ça pourrait s'appliquer concrètement dans la réalité? Ce que pas tout le monde fait en philosophie, en fait. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas certaine, je ne sais pas ce que les écoles privées en penseraient. J'ai réfléchi à ça sans être allé sur le terrain parce que, comme je l'ai dit, je ne peux pas partir de ce que je devais faire en tant que thorent en philosophie. Mais je... Ça va-tu? Ça va? Ça va? OK. Ce que... L'intuition que j'en ai, c'est que il y a peut-être des écoles privées qui seraient très intéressées parce qu'il y aurait plus de financement, plus d'étudiants aussi. Il y en a peut-être d'autres qui seraient réticentes parce qu'ils seraient privés d'une certaine liberté. Et aussi, concernant la question des examens d'admission, je pense... Puis là, ça me rapporte... Je passe à votre second point, les parents. je pense qu'il y a beaucoup de parents et peut-être des gens au sein des écoles privées aussi qui aiment se dire qu'ils forment des élites, qui aiment se dire que les gens, les élèves qui sont là, ce sont seulement des élèves qui proviennent de milieux socio-économiquement très favorisés, que les classes ne sont pas, qu'il y a très peu d'élèves avec des difficultés d'apprentissage, d'adaptation, des élèves handicapés. Mais ça, pour moi, c'est un problème. Donc, ça, c'est clair que... Parce que, pour toutes les raisons que j'ai expliquées, pour ce qui est de... Parce que je suis d'accord avec ce concept-là d'élite démocratique développé par Anderson et Sass. Puis on le voit que c'est... En fait, ça favorise la ségrégation. Donc, ça se fait en compte du principe d'égalité des chances. Donc, c'est clair que ça, ça serait peut-être en débat avec ces personnes-là qui défendent qu'il y a une bonne chose de ségrégner les élèves comme ça. Exactement. Moi, ce que je pense, c'est qu'en partie l'école privée, c'est une école élitiste qui favorise l'élite, qui veut favoriser l'élite et qui prétend qu'elle le font pour les élites. De toute sorte que j'ai le pressentiment que les gens qui dirigent les écoles privées vont être réticents à ça. Et même les parents qui envoient leurs enfants à l'école privée et qui se vantent d'envoyer leurs enfants à l'école privée plutôt qu'au public plutôt qu'au public qu'à l'école publique seront aussi réticents à ça. Je suis d'accord avec vous et je pense qu'ils ont été pas, parce que c'est moi que je parle. Oui, et c'est ce qui fait que, dans le fond, les écoles privées sont contre l'égalitarisme. Contre l'égalitarisme des chances dans le système. Bien, ça se peut très bien. Mais je pense que cette... Pourquoi est-ce que je trouve que la solution que je propose est intéressante malgré tout, c'est qu'elle est quand même moins drastique que celle qui est défendue actuellement par la plupart de ceux qui défendent l'égalitarisme au Québec, soit l'abolition peu récente du financement de l'école privée. Ce que j'ai essayé de faire, c'est ce que j'expliquais un peu tantôt durant la pause, en fait, c'est que j'essaie de... Dans la tentative d'application que j'ai faite de tout l'aspect théorique sur lequel je me suis plus concentrée, j'essaie de trouver des solutions à des situations non idéales, des situations qui ne sont pas parfaites dans les faits. Je constate le débat qu'il y a actuellement qui tourne en rond depuis 20 ans, 30 ans au Québec sur cette question-là, avec les partisans de l'école privée, très libéraux d'un côté, puis les partisans de l'abolition carrément du financement publié de l'école privée de l'autre. J'ai essayé dans le fond de sauver, si on veut, certains principes en trouvant une solution nettoyable. Oui, ça pourrait être mal reçu peut-être, mais peut-être moins mal reçu qu'il y a le débat actuel parce que ça viendrait avec plus de financement, plus d'élèves, donc ça serait peut-être une idée qui pourrait faire plus de chemin. Peut-être. Peut-être. Merci beaucoup. Pierre et André. Alors, Pierre, ça va-t-il? Oui, merci. Merci pour votre présentation. Peut-être qu'il y a un commentaire, je voudrais faire un commentaire qui a été il y a l'unique où on se puisse rejoindre votre présentation sur l'intégration, pas l'intégration, mais la possibilité qu'il y ait des élèves EFDA dans les écoles privées. Ils n'auront pas le choix. Parce qu'avec la nouvelle politique, la stratégie de la réussite éducative, il y a un mouvement là au Québec depuis quelques temps. Par exemple, avec les matérieurs de 4 ans, que les écoles privées soient obligées d'avoir une portion d'élèves en difficulté. Ça va, ça va, je suis certain que ça va se passer. Peut-être un questionnement dans ce que vous avez dit. Moi, je ne suis pas familier avec la philosophie. Ce n'est pas mon domaine. mais vous avez dit que la philosophie c'est quelque chose de théorique. Mon questionnement, c'est que la philosophie dans ses avancées ne fait pas de vérification avec la réalité pratique. Oui. C'est parce que j'ai bien compris ce que vous avez dit. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que, je ne sais pas si j'ai dit théorique, mais j'aurais peut-être plus dû utiliser le terme conceptuel. c'est-à-dire que c'est certain qu'en philosophie, on part de concepts qu'on va essayer de définir. Puis là, souvent, on va discuter entre philosophes sur la meilleure définition à donner un concept et les conséquences que ça peut avoir. Mais il y a toute une grande part de la philo aujourd'hui, encore plus peut-être, surtout dans le monde anglo-saxon, qui va se préoccuper de l'ensemble des faits qu'on peut utiliser pour arriver aux conclusions qu'on peut. Oui, absolument. Les faits scientifiques. Par exemple, quelqu'un qui fait de la bioéthique n'a pas le choix d'être familier avec ce qui se publie en médecine, n'a pas le choix d'être familier avec tout ça, en plus de la portion éthique de la chose. Moi, par exemple, je fais de la philo de l'éducation. Je suis à la fois familière avec des théories en philo politique, en épistémo, qui touchent à l'éducation, c'est pour la portion philosophie, mais aussi, j'ai lu à peu près tout ce que le ministère de l'éducation peut publier dans les 20 dernières années, par exemple, parce que je travaille beaucoup sur la réforme. Toutes les études sur la réussite scolaire, par exemple, qui sont faites, ce n'est pas moi qui va les faire. C'est ça la différence. Ce n'est pas moi qui va avoir des échantillons, passer des questionnaires en tant que philosophe. On ne fait pas ça, mais on doit être familier avec les recherches qui sont faites par les sociologues, les psychologues. On doit être capable d'élire et d'utiliser et absolument, c'est clair que ça fait partie de notre réflexion. qu'il faut utiliser ces échappements. Oui, absolument. Je vais continuer. Un de mes questionnements, il va y avoir l'air en contre. Je me pose la question pourquoi on a deux systèmes d'éducation? Pourquoi on a deux systèmes? Un qui est privé et un qui est public. Pourquoi on n'en réveille pas? Un seul système vient d'en rejeter. Je ne sais pas si vous avez une réponse à cette question-là. J'en ai longtemps à dire. Je sais qu'il y a une question historique comme telle, mais c'est ça. Pourquoi on a deux systèmes? La raison pour laquelle actuellement c'est le cas, vous l'avez même dit, c'est une question historique de contexte historique avec la naissance du ministère de l'Éducation en 1964. Auparavant, il n'y avait pas d'école publique. n'est pas comme on les connaît aujourd'hui, financés comme c'est le cas aujourd'hui avec les polyvalentes, l'apparition des cégeps qui est venue par après. Juste pour revenir, juste avant de continuer, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai que les élèves privés acceptent déjà des EHDA, ce que vous avez dit au tout début. Ils en acceptent de plus en plus d'ailleurs, déjà. pour ce qui est de pourquoi c'est le cas, c'est des raisons historiques. Pourquoi ça ne pourrait pas être juste une école publique par exemple? Encore là, comme je l'ai dit tantôt un petit peu, si je pouvais effacer et recommencer à zéro, je ne dis pas que je ne défendrais pas cette position-là qui pourrait avoir un seul système public sans par contre, pour les raisons que j'ai évoquées, notamment parce qu'on est dans une société libérale, on accorde le droit à une certaine liberté aux parents, c'est inscrit dans les chartes. J'ai des raisons pour défendre ça, je ne les ai pas abordées dans la présentation aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'on pourrait empêcher par exemple un regroupement de fonder une école entièrement privée. Je ne serais pas d'accord pour interdire ça, mais par contre, pour ce qui est de la société actuelle, je pense que la voie que je propose, qui est mitoyante, qui fait, comme je disais tantôt, avec la situation qui est non idéale, elle peut peut-être servir de rapatriement, si on veut, des gens des deux côtés de la clôture. Mais si on pouvait recommencer, peut-être que oui, je défendrais qu'on devrait avoir un système public, 100% public, avec le droit à des écoles 100% privées. Pour ce qui est de la question des écoles confessionnelles, par exemple, il faudrait voir, parce que présentement, les États publics n'ont plus le droit d'être confessionnels. Ça, c'est le problème sur le plan démocratique et libéral qui resterait à résoudre. pour intervenir, parce que d'autres personnes ont des questions à poser. J'ai trouvé que dans votre argumentation, j'aimerais vous croire, si ce n'était pas ça, j'aimerais si l'organisme permet d'avoir des textes et qu'en plus, en ayant pas de textes, il ne pourrait pas avoir un temps de la manière de mieux comprendre. mais ce que j'ai semblé comprendre, c'est que vous ne teniez pas grande importance à l'effet école. C'est comme si dans votre argument, dans votre analyse, c'était l'aspect plutôt socio-économique qui jouait. Il y a énormément de travaux de recherche sur l'effet école. L'effet école, l'école, dans son organisation, avec le choix de ses enseignants, avec le choix de sa pedagogie, avec son organisation, il y a plusieurs travaux qui démontrent un effet école. Donc, il y a un effet enseignant. Alors, j'ai été surpris que vous mentionniez ça. C'est vrai que Hattie, qui est un auteur qui a fait des météanalyse importantes, il semble possible de mettre que je revois mais je ne comprends pas pas donner d'importance à la structure. Mais il faut dire qu'il est remis en question et critiqué depuis quelques heures. Alors, je pose la question pour revenir là-dessus. Est-ce que vous avancez que l'école n'a pas d'effet comme structure, comme organisation avec son personnel, son équipe d'école et que ça joue pas sur la réussite des élèves? Est-ce que c'est ça que vous disiez? En fait, j'ai peut-être passé vite un peu sur cette partie-là, mais pour ce qui est de l'effet enseignant et de l'effet des stratégies pédagogiques, ce que j'ai dit, ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'effet de ces deux aspects-là. Pour ce qui est de la structure ou le terme que vous employez, je ne peux pas m'avancer parce qu'il faut bien que je vois, mais mettons, prenons l'effet enseignant et l'effet des stratégies pédagogiques, il y en a un est fait clairement. Ce que je défends, en fait, c'est qu'on n'a pas de raison de croire au Québec que les profs de l'école privée sont meilleurs en grande partie que les profs de l'école publique. On n'a pas non plus de raison de croire au Québec toujours que les profs de l'école privée connaissent des stratégies pédagogiques révolutionnaires que leurs homologues publics ne connaissent pas. Autrement dit, au Québec, étant donné la façon dont ça fonctionne, il n'y a pas un recrutement très agressif de la part des écoles privées comme on peut le voir, aux États-Unis, par exemple, pour ce qui est des professeurs. Au niveau du salaire, ça se ressemble. Au niveau des conditions de travail, je n'irais pas jusqu'à dire que les enseignants du privé ont des moins bonnes conditions que les enseignants du public, mais en tout cas, on ne pourrait pas défendre qu'ils en ont des meilleures non plus. Donc, il y a cet aspect-là au Québec qui n'est pas présent aux États-Unis qui me permet de dire en fait au sujet des enseignants et des stratégies pédagogiques qu'on n'a pas de raison de croire. Il n'y a pas d'études qui l'ont démontré de toute façon, en tout cas au Québec, je n'en ai pas vu, qui comparent les enseignants du privé avec ceux du public ou les stratégies pédagogiques utilisées. Mais je pense qu'on n'a pas de raison de croire au Québec, étant donné ces faits-là, que les enseignants du privé sont beaucoup meilleurs que ceux du public ou qu'ils utilisent des stratégies pédagogiques qui ne seraient pas par les enseignants du public. C'est pour ça que je... C'est intéressant ce que vous dites, mais la très grande différence, c'est ces ÉPAD-là, ces enseignants-là, c'est qu'ils sont devant 25 élèves et c'est là que ça fait. C'est-à-dire quel type d'élèves se retrouve dans les écoles publiques et dans les écoles privées. C'est là que tout est en jeu. Ce n'est pas le même genre d'élèves. Mais ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est justement ça que je dis. Ça, c'est une question de sélection. Absolument. C'est vraiment une question de sélection. Absolument, mais ça, c'est ça contre quoi c'est justement ça que je voudrais changer. Merci. Oui. Merci. Oui, merci. Moi, je suis à... C'est pour toi les plus longues de le dire, je ne crois pas à l'égalité de la société. Et je crois que j'ai une tentative pour essayer d'égaliser tout le monde, ça devient utopique. Je crois que les tentatives sont vouées à l'échec que tu as. Parce que, d'un côté, c'est légitime à chaque parent de vouloir donner le mieux pour ses enfants et de pouvoir faire plus pour donner plus d'âme à ses enfants dans tous les domaines. C'est légitime et il n'y a pas quelque chose qui pourrait être considéré comme illégitime. C'est ce que je crois. Les études que vous avez démontrées, les théories que vous avez expliquées, qui sont demandées sur les statistiques de la vente, c'est des visions extérieures que vous avez, qui ont, de l'éducation théorique. C'est dans le monde de l'esprit, du vin, et tout ça. Sauf que, ça ne tient jamais des talents individuels de chaque enfant. On dirait que ça va niveler tous les enfants au même pied. C'est juste le commentaire de la femme. Je me suis dit. OK. Tu réponds? Tu me réponds? En fait, je comprends qu'on peut croire que l'égalitarisme pousser jusqu'au bout c'est utopique et ça serait mauvais même à la limite. Un des exemples de ça, c'est comme je parlais durant la pause. Ceux qui défendent, qui vont jusqu'à, il y en a plus beaucoup aujourd'hui, c'est très radical, mais il y en a qui vont jusqu'à défendre l'abolition de la famille pour s'assurer d'égaliser les chances complètement. Évidemment, je ne suis pas du tout dans cette perspective-là. J'ai plutôt essayé de montrer que, justement, Break House et Swift, à mon sens, étaient trop égalitaristes ou en tout cas, ne faisaient pas suffisamment du pluralisme de leur égalitarisme qui classaient justement trop de comportements parentaux partiaux dans la catégorie qui est légitime. Par contre, je pense que, socialement parlant, je pense que c'est une bonne chose qu'on conserve pour les raisons que j'évoquées dans ma présentation. volonté d'aller vers des moyens et des ressources qui pourraient permettre d'égaliser les chances. Ça ne veut pas dire, contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, parfois, égaliser les chances ne veut pas dire tirer vers le bas ceux qui seraient plus talentueux. Ça veut dire essayer de donner une chance à ceux qui n'en ont pas eu autant, que ce soit sur le plan social ou sur le plan naturel ou génétique, si je pourrais dire. C'est ce que je pourrais prévoir. La volonté est plus de donner une meilleure chance à ceux qui en ont moins à la ligne de départ qui partent en arrière de la route. Mais dans la société, il n'y a pas l'égalité dans la société. Il n'y a pas l'égalité dans la société. Même si il n'y a plus, il est très intelligent. Il va lager l'école devant l'heure pour aller travailler, il va devenir mécanicien, il va aimer sa job et il va être heureux dans sa job. Est-ce que la scolarité est importante dans ça? Dans ce cas-là, dans la société, il y a toutes sortes de métiers. Il n'y a pas de chose de métiers à moi. Ce n'est pas toujours des élèves qu'il faut faire. D'ailleurs, si on fait des élites, peut-être qu'on va miner un petit peu la culture générale en venant faire des élites. C'est ce qu'on fait. Je ne pense pas qu'on doit uniquement former des élites. Je pense que les élites qu'on forme, elles, devraient être démocratiques. Je ne pense pas qu'on devrait former uniquement des élites. Deuxièmement, je suis parfaitement d'accord avec vous que la vie, c'est injuste ou inégalitaire, si vous voulez. Ça, c'est clair, c'est un fait observable. Mais je pense qu'en tant que société ou en tant que ton gouvernement ou un État doit tenter de s'assurer que les enfants ou les... que ce soit les enfants ou les immigrames ou bref, peu importe qui, même une fois à l'âge adulte, si on est dans une situation où on est mal chanceux, mal pourvu naturellement, bien, l'État est là pour essayer, justement, de... ça va être difficile de faire atteindre le même niveau que ceux qui ont été chanceux, que ce soit sur le plan naturel ou social, si je pourrais dire. Mais je pense qu'une des tâches de l'État, à la base, c'est d'essayer de, comme je disais tantôt, donner une chance au moins à ceux qui partent en arrière sur la ligne de départ, que ce soit sur le plan de l'handicap physique, par exemple. En fait, c'est déjà ce qu'on fait quand on construit des rentes d'accès, par exemple, pour les personnes handicapées, c'est ce qu'on fait. On investit des sous pour une minorité. Pourquoi? Pour qu'elles aient un accès égal à un service. Pourquoi? Parce que c'est pas de leur faute s'ils sont nés comme ça, par exemple, sur un accident. Donc, pour moi, c'est un peu le même principe pour les enfants en difficulté ou qui naissent dans des milieux socio-économiquement défavorisés, même si on ne pourra pas réussir à les mettre au même niveau que les autres qui ont plus de chance. Moi, c'est beaucoup. Avant de donner la parole à mon collègue, avec Michel Tourignier, cette fois-là, j'annonce d'avance que je me garde mon tour pour passer. Allez, Michel! Après trois! Ça va, merci. Bien, c'est ça que j'aimerais, en fait, connaître. Quels seraient les avantages, en fait, pour des enfants qui viennent d'une école publique et qui proviennent, en fait, d'un milieu socio-économiquement défavorisé d'aller dans une école privée? Quels en seraient, en fait, les avantages pour eux? Pour l'enfant socio-économiquement défavorisé? Oui. En fait, le but de proposer cette solution-là, c'est de répartir équitablement ou également, disons, les enfants, autant ceux qui viennent de milieux socio-économiques défavorisés que les EHDA, pour que dans chaque école, voire même dans chaque classe, ait une même proportion d'enfants qui proviennent de milieux socio-économiquement défavorisés et de l'EHDA. Plutôt que d'avoir des écoles où on a une majorité d'enfants avec des problèmes qui, par exemple, à leur origine, ou du problème de développement ou handicap qu'ils peuvent avoir, ça fait qu'un enseignant, autrement dit, en clair, un enseignant qui se retrouve devant 25 élèves qui ont une majorité des problèmes, par exemple, ou qui viennent de milieux socio-économiques défavorisés ou parfois même de familles dysfonctionnelles, c'est plus difficile de s'assurer que la réussite va être au rendez-vous. Alors que si, dans chaque classe, il y a une proportion égale d'élèves qui viennent d'un peu tous ces milieux-là, de l'EHDA également, bien là, ça favorise une meilleure réussite de tout le monde, finalement. Oui. Alors, je vais commencer par ce qu'on a dit, comme c'est fait. Bon. Je vais dire que, je ne sais plus de mon temps. Il y a des carences partout. Ça marche-tu? Il y a des carences partout. Tantôt, je notais, bon, la survalorisation de la publicitaire pour le privé. En tout cas, la publicité, c'est l'éditiste, à se présenter comme ça, il y a une illusion là-dedans, bien sûr. Mais, d'autre part, dans le public, le syndicalisme est plus organisé. Il y a aussi une illusion là-dedans, aussi. Et on défend, parfois, des canons boiteux, aussi. Bon. Alors, c'est pour ça que la comparaison du privé et du public est refausée au départ de ce niveau-là. de ce niveau-là. Maintenant, il y a eu aussi une école à Montréal, il y a tout le temps d'école, dirigée par un directeur qui était l'idroataire et qui avait, semble-t-il, beaucoup d'autorité, qui demandait que les élèves avaient une question il y avait la discipline dans les écoles, dans les écoles, etc. Mais on a pu voir que cette école-là a subi beaucoup d'adversité parce que c'était un témoin extérieur que l'on pouvait faire autrement que ce qui se passait dans le public. C'était une école qui fonctionnait comme une école privée bien organisée au fur et à l'autre. Mais ça, ce qu'on peut éliminer, c'est des témoins extérieurs comme ça. Moi, j'aimerais bien eu une école publique qui aurait des écoles publiques qui auraient leur originalité, qui auraient des façons de faire, des façons de voir originales dans le but d'amener une fierté d'appartenance. un soutien significatif aux élèves, une valorisation des élèves par des pédagogues qui travaillent sur l'humain plutôt que sur la seule performance qui lise, justement, à garantir bon travail pour l'université. et peut-être 60% du monde qui vont à l'école, même dans les cégeps, 60% du monde dans les écoles qui vont tomber au salaire minimum bien souvent parce que on ne réussit pas tous au cégep. On ne réussit pas tous. On est fiers de nos étudiants qui ont réussi, mais il y a beaucoup beaucoup de rapides et il y a vraiment qui se fait ça. Alors, maintenant, parlant de la dernière carance, c'est celle de mon ami, qui s'est fait mon ami, qui est mal arrangé, lui, il a eu lieu de mettre un gros lot vraiment de l'invance syndicaliste parce que il a invoqué la maroie de syndicalisme, du socialisme, s'inspirant du socialisme utopiste, communiste et des sectes erratiques dangereuses qui sont tous pour la position de notre amie qui est responsable de tous les maux. C'est pour la famille d'un égoïsme Je vais m'attendre de prendre ça, mon cher Féman. C'est pour la famille qui fait partie d'un réseau de travail d'un vrai et qui est pour centré actuellement. On va voir à quel point et pour le socialisme et pour la société comment il y a un égoïsme dans la famille. On donne un héritage légitime. Non, il est tout. Ça rend des gens égoïstes, compétitifs que les gens ont déjà qui est éloïsme. C'est toujours vrai ce qui serait possible. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Est-ce qu'il serait possible, c'est ça, de pouvoir, est-ce qu'il serait possible de pouvoir savoir s'il y avait une question posée à la personne qui fait la présentation présentement? Merci. Oui. Vous pouvez commenter le temps de vous. quel parti? Bien sûr, le parti du socialisme, ça serait bon de vous entendre. Est-ce que la pollution de la famille, c'est une bonne chose pour régler le problème de la société? Bien, moi, je pense que, comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas là-dessus que j'ai fait ma présentation. Je n'ai pas travaillé cette question-là en détail, mais il faudrait que je lui penche un petit peu plus. comme Nancy n'a pas parlé, elle a le droit à un premier tour. Est-ce que on m'y aura un petit peu? Oui, bien, je pense que ça serait pas le même. Ce que je comprends dans ce que dit Clément, souvent, les familles qui sont bourgeoises, qui ont de l'argent, qui vont à l'école privée, ne permettront pas que leurs enfants fréquentent d'autres enfants qui sont pauvres, qui sont dans des familles défavorisées, qui sont dans des familles dysfonctionnelles, etc. Je pense que c'est là aussi qui fait qu'il y a une ségrégation au niveau des familles. Déjà là, en partant, je ne sais pas si c'est ça aussi ton idée, Clément. C'est ça, c'est secondaire. C'est secondaire, OK. L'idée qu'on transmet une lignée, un patrimoine, ensuite un militaire matériel, c'est ça qui est fondé de racisme. Je suis de la bonne souche. La famille, c'est un... C'est le premier des fondants. C'est le malheur de la sécurité. OK. Et les recueillons. OK. Moi, ma question est que où est-ce qu'on s'envoie dans notre système? J'ai entendu qu'il y avait des changements tout à l'heure au niveau du privé, que là, on acceptait un petit peu plus les enfants avec des difficultés, puis versus nos classes qui sont débordées, nos classes dans le public, d'enfants qui ont des difficultés et là, qu'on a coupé des services essentiels, dont les orthopédagogues qui sont obligés de faire trois écoles qui n'ont pas le temps, les travailleurs sociaux, les psychologues qu'on a coupés aussi dans les écoles. Ça, comment on pourrait en donner au privé tant qu'on a une grande écart au niveau du public? Ça, ça m'inquiète parce que j'ai des copines qui sont éducatrices spécialisées qui ont commencé dans les années 10-15 ans qui travaillaient 25-30 heures et qu'ils se ramassent avec 15 heures. Ce n'est pas normal tandis que le besoin est augmenté. C'est ça ma question. Pour ce qui est du besoin en tant que tel, oui, moi aussi, j'ai vu passer, évidemment, il y a de plus en plus d'enfants qui sont diagnostiqués avec de plus en plus de troubles divers. Le point sur la question de comment on pourrait financer ces services-là publiquement ou privés alors qu'il y a une carence au public, ça, je suis très sensible à cette question-là. Évidemment, là, je ne veux pas commenter les décisions politiques des dernières années. Mettons qu'on en parle en général. Je pense que c'est certain qu'il faudrait investir massivement en éducation en général, pas juste... Bon, il y a plein d'études qui démontrent que les enfants, surtout de leur entrée au primaire, en fait, dès les premières années au primaire, c'est très important de les prendre en charge tout de suite en partant s'ils ont des difficultés parce qu'ils se démontrent que quand on les prend en charge le plus vite possible, c'est là que c'est le temps d'agir. En fait, ça leur donne plus de chances de réussir par la suite plutôt que de les prendre à la fin ou de les faire passer tout le temps sa fesse, si on pourrait le dire, puis que finalement, ils se retrouvent avec des échecs et rendent au secondaire et avec une difficulté à diplômer à la fin du parcours. Ça, il y a des études qui démontrent ça, c'est clair, puis pour ça, c'est clair que ça prend un meilleur financement global. Mon idée, pour ce qui est de l'intégration des EHDAA au privé, il y en a déjà plus qu'il y en avait, l'idée, c'était que il y a ce débat-là sur le financement, mais mettons qu'on disait que le financement est bon en général sur le système, le financement qui viendrait pour les élèves au privé à ce moment-là serait le même que s'il était au public. C'est-à-dire que c'est un élève qui ne se dédouble pas. C'est le même élève qui est juste dans une autre école. Donc, il y avait un financement global pour ces services-là, par exemple, puis peu importe où se situe l'élève, il devrait effectivement avoir droit à ces services-là. Ça, c'est clair, au moins. Mais il n'y avait pas, ça ne coûterait pas plus cher, autrement dit, ça serait les mêmes fonds qui servent aux mêmes élèves, c'est juste qu'ils ne seraient pas dans les mêmes états. Merci. Dernière question? Oui, non, parce qu'il y en a un. Ici, il y a des questions. Ah oui. Donc, il y en a trois. Dernière question. Il y a une question bien simple. Vous voyez, vous voulez prendre des gens pour les étudiants et les envoyer pour les envoyer à l'école privée. Pourquoi pas prendre des élites à l'école privée pour les étudiants et les étudiants et les étudiants et les étudiants Excellent question. En fait, dans la stratégie, l'idée, c'est d'avoir, parce que présentement, il y a déjà des parents, en fait, dont les élèves sont socio-économiquement favoris, dont les enfants sont, bref, les enfants qui viennent de milieux socio-économiquement favorisés, qui fréquentent l'école publique. Il y en a de ça aussi. Ils ne sont pas tous à l'école privée. Ces élèves-là sont peut-être en plus grande proportion à l'école privée. Mais la stratégie, c'est de dire, il faut que ce soit proportionnellement la même chose au public qu'au privé sur le plan du statut socio-économique et sur le plan des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation. Fait qu'au bout du compte, il y aurait à peu près, si on peut dire, le même nombre d'élèves de toutes les tranches, de toutes les catégories socio-économiques en même proportion au public qu'au privé. Mots de la fin. J'ai un commentaire. Moi, j'ai un commentaire. J'ai un commentaire, selon... Par rapport à la famille. Ce que tu l'as mis en tout cas-là, par rapport à l'abolition de la famille. Jamais. Pour la famille. sur la théorie de l'abolition de la famille. Moi, je constate qu'il n'y a rien au monde qui peut remplacer l'amour et la tolérance d'une mère. Comment pourrait-on ça? C'est vrai. J'ai bien d'accord. Il n'y a rien au monde qui pourrait aussi... Il n'y a pas un professeur qui peut égaler la motivation qu'un père peut donner à son enfant. Aussi, il n'y a pas d'amis à l'école ou de... collèges ou de... famille à l'école. Il peut remplacer l'alitié de ses frères et chars. Moi, j'ai eu le monde dans une grande famille et c'est davantage que ça a donné tout ça. Quand il y avait l'alitié de notre famille? Le mot de la fin, Alexandre? Non, 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 c'est qu'il y a une autre question. Donc, j'aurais... Ben, pour... On va continuer un peu la discussion sur ce sujet. qu'actuellement, ce qu'on voit dans nos sociétés, c'est que les enfants vont à la garde de vie très tôt, très, très tôt, ils sont penchants très tôt, ils sont détectés très tôt, ils sont détectés ils sont détectés très tôt, de sorte qu'ils sont sortis de leur famille, de l'isolement de leur famille très tôt aussi. c'est ça. Là-dessus, il y a un avantage pour les enfants qui sont dans des familles dysfonctionnelles ou des familles qui n'auraient pas détecté ça. Sans prétendre que ce sont dysfonctionnelles pour autant. Il y a comme une socialisation de l'enfant qui est beaucoup plus tôt, mais qu'avant. Avant, les familles, c'était un plan, c'était très fermé, ça, il y a plusieurs années. Aujourd'hui, l'enfant est comme remis à la société socialisée beaucoup plus tôt. Les deux parents sont pareils, on va mener l'enfant à la garderie, il a très tôt des amis, il a très tôt une éducation, une socialisation, et ainsi de suite. moi, ma question, c'est la suivante, il y a deux systèmes encore, il y a les garderies privées, il y a les garderies publiques, il y a les écoles privées, il y a les écoles publiques, puis il y a une ségrégation, un mur, un mur à la donne, à tout le monde, qui semble vouloir persister au CIMU. Êtes-vous d'accord avec cette vision? Oui, je suis d'accord qu'en fait, c'est de plus en plus, pour ce qui est des CPE, j'ai moins travaillé sur ces questions-là. Ce que je sais pour ce qui est des CPE, je le disais tantôt, c'est démontrer que les élèves, que les enfants des milieux socio-économiques défavorisés arrivent à l'école avec plus de chance ou de réussite ou en tout cas plus souciés quand ils passent par le CPE que s'ils restent au sein de leur famille. Ça, c'est déjà un effet très positif. Pour ce qui est des enfants socio-économiquement plus favorisés, ça ne fait pas nécessairement de grandes différences, mais pour les enfants socio-économiquement défavorisés, eux en profite. Oui, eux en profite. C'est une très bonne chose. Pour ce qui est de cette vision-là du mur, bien oui, encore une fois, il y a des tas de livres qui sont écrits là-dessus au Québec. La croissance de la compétition non seulement entre les écoles privées mais maintenant entre les écoles privées et les écoles publiques essaie de de développer toutes sortes de programmes, toutes sortes de choses intéressantes pour compétitionner d'une certaine façon l'école privée. Mais au même titre que ceux qui défendent l'abolition complète des subventions à l'école privée, je me positionne aussi un peu contre ce mur-là. Je pourrais dire que le but c'est justement d'essayer de contrer cette ségrégation-là, d'essayer d'avoir un moyen qui m'apparaît moins drastique et moins radical d'essayer d'améliorer les choses finalement, d'essayer de verser des trous dans ce milieu-là. Oui. Une question? Dernière question. Oui. Merci, Alexandra. C'était très clair. Bravo. Ça va être clair à l'enferme. Mais si on réalisait justement qu'il y ait plus de... ceux qui ont des problèmes dans l'école privée et que... aussi, entre d'élèves en difficulté, on est en train de faire l'école privée une école publique. Alors, pourquoi pas en lui dire « Je leur enlève. » Ils deviennent publics tout de suite. Autrement dit, tu ne leur peux pas juste tranquillement, tu les oublies. Ils devraient être publics. Donc, ils vont nécessairement avoir les mains juste les statuts que tu voudrais qu'ils aient tranquillement parce qu'ils concentrent un peu. En tout cas, ils semblent. Pourquoi pas allons-y gaiement. Allons-y, Continuons ce principe-là parce qu'ils vont devenir publics si on continue tranquillement ça. Allons-y plus vite. Je peux t'arrêter les subventions. Et de ceux qui veulent encore être élitistes, ils vont pouvoir encore, mais il restera, il n'en restera pas beaucoup. Ils sont partis dans une école qui est vide, là-bas. Mais, je veux dire, en tout cas, les fonds ont été partagés avec ceux qui en ont besoin actuellement. Ils n'ont pas tardé sans ça. Tu les subventions et ils gardent encore le côté élitiste. Le côté élitiste, c'est justement l'école publique peut l'être aussi, peut développer un intérêt élitiste dans un sens positif qui soit des élites démocratiques. tu sais, mais pourquoi pas au lieu de l'aller à petit port à nos yeux, vu que la porte semble ouverte, elle nous dit que bien. Parce que la porte n'est pas ouverte. Ça fait longtemps qu'il y en a qui défendent qu'on devrait abolir les subventions à l'école privée et ça ne passe jamais. Mais le but n'est pas encore là de... Je veux dire, l'école privée garderait quand même une certaine autonomie qu'il y a là présentement, déjà. Il y aurait quand même certains avantages. Toute la question de l'enseignement confessionnel, on ne l'a pas abordé. Mais présentement, le seul lieu où c'est possible, c'est à l'école privée. Donc, il y a ça aussi là-dedans. Moi, sur ce débat-là que Clément a abordé tantôt, je ne suis pas certaine de ma position encore. j'y réfléchis encore. Est-ce qu'on devrait permettre... Est-ce qu'on devrait faire comme Clément dit et dire que les écoles qui sont financées publiquement en partie, les écoles privées, ne devraient plus faire du tout d'enseignement confessionnel ou pas? Je réfléchis à ça encore. Je ne suis pas certaine de ma position là-dessus. Ce que je sais, c'est que présentement, la façon dont c'est régulé, les écoles privées ont le droit de faire l'enseignement confessionnel. Si on les faisait devenir... Si on transformait les écoles privées en école publique demain matin, il faudrait faire des modifications sur ce plan-là. Ensuite, pour ce qui est du plan de... Par exemple, l'autre point que tu as abordé, c'est... Attends pas, j'ai perdu le fil. J'aurais dû l'écrire. Pourquoi y aller par petits pas? Mon but n'est pas nécessairement de transformer l'école privée en école publique. Mon but est plutôt d'égaliser les chances le plus possible en intégrant le plus possible de façon proportionnelle les élèves de l'école en même proportion les élèves de l'école privée et les élèves de l'école publique. Rendu là, si, par exemple, il y a des parents comme monsieur abordait tout à l'heure qui, eux, envoient leurs enfants à l'école privée uniquement pour cette raison-là d'éritice, si je pourrais dire parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants se mêlent avec les enfants de classes socio-économiques défavorisées, il y aurait de l'éducation à faire à ce point de vue-là parce que ça aussi, encore là, on sait très bien au niveau des préjugés, au niveau des stéréotypes développés qui perdurent plus tard dans la vie, c'est en grande majorité par le contact que les gens peuvent essayer que les élèves, les enfants, les adolescents et même les adultes aussi plus tard déconstruire certains préjugés, déconstruire ou désapprendre certains préjugés, certains stéréotypes. On sait que c'est entre autres par le contact. Ça, c'est ce qui m'importe le plus dans tout ça. Merci. Merci.